Musique C'est parti, on départ au galop pour le numéro 3, Fliquette Blari étonnant et bien parti à l'extérieur avec Carla Duchâtelet côté corde au centre Freeman-Dowell qui sprint, Fado Duchesne tout à l'extérieur, Bayaqueno bien parti elle aussi avec Flamme Dugoutier qui est à proximité des leaders, Félincas lui est plutôt à l'arrière du peloton, étoile de brouillère et côté corde. C'est la bagarre pour prendre la tête dans le premier tournant dans ce prix de Cornulier édition 2021 avec Freeman-Dowell et en compagnie également à l'extérieur d'Étonnant qui a cherché à prendre la tête mais qui finalement a été contré par le cheval de Franck Leblanc qui accélère avec Johan Le Bourgeois qui prend la tête avec en troisième position Carla Duchâtelet, un bon placement également pour la jument suédoise numéro 2, Galactica à l'extérieur se rapproche, le numéro 18 Bayaqueno qui vient avec tout près également Bilouka Duboscaille, la petite est à l'extérieur pour le moment Gladys Despleines et vient en dehors pour le moment du numéro 4 Dynamite Marceau retrouve à l'arrière Fado Duchesne avec Félincas également à l'arrière du peloton. Galactica est au galop, le peloton est étiré sous l'impulsion de Freeman-Dowell qui va très vite en tête en deuxième position étonnant avec Carla Duchâtelet à la corde, à tout près également il y a bien placé Etoile de Brouillère, Bilouka Duboscaille, à devant encore Bayaqueno en retrait unique Junix, Gladys Despleines toujours dans la seconde moitié du peloton avec Flamme Dugoutier, Daïda de Vandel, Fado Duchesne et Félincas. Ça déroule devant avec Johan Bourgeois qui est en tête et qui contrôle avec le moins riche, le petit poussé de la course, le numéro 1, Freeman-Dowell avec en deuxième position étonnant, ça va vite, ça va très vite, en troisième position Carla Duchâtelet à son extérieur, Bilouka Duboscaille, les favoris sont en position d'attente, Gladys Despleines est en train de se rapprocher, elle a réussi à se rabattre un petit peu, elle est derrière Bayaqueno, Dynamite Marceau est dans son dos, Daïda de Vandel est en train de venir à l'extérieur, Fado Duchesne va tenter de quitter l'arrière-garde et Félincas est toujours à l'arrière. Unique Juni et 10 qualifiés sur faute, ils sont en pleine maintenant, moins de 1500 mètres à parcourir, Freeman-Dowell toujours en tête et qui va bon train devant étonnant, avec Carla Duchâtelet toujours là devant Bilouka Duboscaille, Bayaqueno en embuscade, Kazakh jaune avec étoile du bruyère à la corde, un peu plus loin la petite Gladys Despleines qui s'est rapprochée, elle est maintenant 7-8ème devant Dynamite Marceau ou encore Daïda de Vandel. Il est possible que Gladys Despleines cherche à attaquer dans la montée, on est à pratiquement 1200 mètres de l'arrivée, mais c'est toujours l'ennemi rouen, Freeman-Dowell qui est en tête, avec en deuxième position étonnant le cheval de Richard Westerin qui attend derrière l'animateur, avec en troisième position Bayaqueno qui progresse à l'extérieur, Carla Duchâtelet tout près, il y a du mouvement à l'extérieur, on commence à venir, Gladys Despleines va essayer de venir avec également Fado Duchesne qui progresse et Flamme du Goutier également qui se rapproche. Point d'un kilomètre à parcourir, Freeman-Dowell toujours en tête, étonnant qui s'est décalé et qui va tenter de venir, Carla Duchâtelet va toujours librement en troisième position, Gladys Despleines est au galop, alors que Bayaqueno vient maintenant en quatrième position devant Flamme du Goutier qui se rapproche avec des ressources, Fado Duchesne un peu plus loin et à la corde toujours Etoile de Brouillère. Spectaculaire accélération du cheval de Richard Westerin qui prend la tête, désormais étonnant, étonnant avec Anthony Barrier qui a pris les commandes et les preuves et qui a laissé sur place, Freeman-Dowell qui essaie de résister, attention à Bayaqueno qui vient avec Flamme du Goutier qui a été monté parfaitement par Antoine Villers qui maintenant se place en troisième position dans le dernier tournant, Etoile de Brouillère tente de revenir, Félin Caché loin, on est à 500 mètres de l'arrivée. Avec toujours étonnant qui subit la pression maintenant de Bayaqueno qui vient très vite à son extérieur, encore plus en dehors, Flamme du Goutier qui se rapproche terriblement avec un peu plus loin, Edad Vandel qui essaye de revenir, Etoile de Brouillère entraîne les droites, Flamme du Goutier prend l'avantage. Les juments sont en tête avec à la corde toujours Bayaqueno, la jument de Junior Guelpa qui essaie de résister, mais celle de Thierry du Valdecin accélère maintenant Flamme du Goutier, avec Antoine Villers qui va peut-être remporter son premier corduillé à 200 mètres du poteau, Flamme du Goutier a pris la tête, attention Carreux, Bayaqueno se relance à la corde, Mathieu y croit, il y croit, il y croit, il va reprendre l'avantage avec Bayaqueno, ça va être une course gagnée pour Bayaqueno dans le corduillé. Cette année c'est Mathieu Abrivar, les bras levés qui passent, le poteau en tête pour l'entraînement de Junior Guelpa, extraordinaire victoire, deuxième place pour Flamme du Goutier, troisième place pour Etoile de Brouillère, trois juments aux trois premières places. Sous-titrage Société Radio-Canada